Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 145 et 146, parce que, ben oui, toute bonne chose a une fin, donc notre été de voyage se termine cette semaine. Donc on a commencé, en fait on avait plusieurs petits goals pour finir notre voyage cet été, on s'était dit, ah si on a du temps, on ira faire le Saguenay puis le lac Saint-Jean. Et on avait un but aussi, c'était d'aller à Lille-aux-Coudres, faire le tour de l'île, parce que j'avais un souvenir d'enfance à ce sujet-là. Donc on est allé pédaler toute l'île et on a arrêté aussi en revenant au Massif, voir le coucher de soleil c'était incroyable. On a profité ce promenant de l'auto. Oui, en fait on a fait une grosse journée d'auto, parce que ce qui est arrivé c'est qu'on a laissé l'autobus à Saint-Simeon. Au départ on était supposé faire un des côtés de la rive du Fjord-Salé, de l'autre côté, puis après ça revenir par Charlevoix. Mais vu qu'il y avait eu beaucoup de pluie, on a dû changer l'itinéraire qu'on avait établi. Donc on s'est stationné à Saint-Simeon, on a pris la voiture, on a fait... Pour une fois qu'on planifie, quoi maman? Je sais, c'est pour ça qu'on planifie jamais rien, donc on ne l'a pas chéri. Ben non, ça va aller. Bref, on a pris la voiture et on est allé faire un up and down dans le fond pour Charlevoix. On avait des petites choses qu'on voulait aller voir, mais on voulait surtout se promener en voiture pour que les garçons puissent prendre la vibe. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait un aller-retour et c'était bien, c'était beau. On est allé voir aussi la belle hôtel. Et on a vu aussi le soir, il y avait des spectacles aussi gratuits. Il y avait comme un circuit d'histoire qui était présenté en projection sur la nature. En fait, le soir, c'était vraiment beau et j'aurais aimé ça trouver ça avant. J'aurais aimé ça le savoir, j'aurais pu faire la tournée, mais on l'a trouvé nous autres sur le flight. Bref. Ensuite de ça, on est revenu à l'autobus à Saint-Simeon pour se rendre vers le Saguenay. Donc on a fait vraiment, dans le fond, les choses qu'on ne voit pas. Là, la maison que vous voyez là, c'est la petite maison blanche du déluge du Saguenay qui était restée intacte. Donc qui était restée debout et qui avait survécu en fait à ce déluge-là. Je dois avouer que c'est beaucoup trop cher pour la grosseur du musée, si on va se le dire. En plus que vous devez payer à part l'audio. Donc la majorité des explications, il fallait que tu loues une machine en plus pour entendre l'audio. Mais juste d'être là, à ce lieu historique-là, c'était quand même assez cool. On va se le dire. Il y avait des belles explications. Des beaux vidéos qui expliquaient. Mais c'est des trucs qui peuvent se trouver sur le web ou qui peuvent s'acheter sur le web. Tout à fait. Donc sachez-le. Comme je vous le dis, si vous les payez, ça nous a écouté comme vous allez me dire, « Voyons, on vit qui, il vient de 6$, c'est pas trop cher, mais... » C'est parce qu'on se comporte tout le temps avec ce qu'on a vu aussi avant. Ce qu'on a vu, oui, c'est ça. Puis pour le prix, tu tombes dans les gros, gros musées qu'on a fait. À ce prix-là. Bref, on est arrêté aussi, quand on a fait le tour du lac Saint-Jean, ça aussi, on a décidé finalement de le faire en auto parce qu'on n'avait pas trouvé assez de points d'intérêt différents de ce qu'on a déjà vécu. Toujours là, là, c'est vraiment important de ce que je vous parle parce que même au niveau des enfants, souvent, c'est la phrase qu'on dit, hein. On dit souvent, les gars, c'est pas qu'il n'y a pas le musée de ça, le musée de ça, c'est qu'on les a déjà faits. Donc, on va aller au point que nous, on n'a jamais vu. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est parti en voiture, en fait. Donc, on a fait le tour du lac Saint-Jean en une journée avec la voiture. Donc, nos coups de coeur. La chocolaterie des Pères Trappistes pour manger les vrais, réels petits bleuets au chocolat noir. Et le musée était gratuit. Vous pouviez toutes lire l'histoire de comment ça s'est passé, comment qu'ils ont fait ça. Et deuxième coup de coeur majeur, c'est la micro-laiterie. Riverin. Ça, pour vrai, là, on a capoté sur les propriétaires aussi parce qu'ils étaient tellement fins, tellement incroyables. Dans le fond, c'est le même concept qu'une micro-brasserie. Fait que tu peux goûter à plusieurs sortes de lait aromatisé. Puis là, tu peux venir chercher ton lait frais. Le fromage en cube, le petit fromage en crotte, comme plus que frais. Genre, c'est directement la ferme et juste en arrière. Tout est fait sur place. Puis c'était capoté. Pour vrai, là, puis c'est le seul, je pense, au Canada pour le moment. Sérieusement, faites l'arrêt. Allez voir ces gens-là. Extraordinaire. Il y a Nathalie aussi, une dame qui travaille là-bas, qui a pris le temps de tout nous expliquer. On a acheté du yogourt à boire. Oh my God! Pour vrai. Avec des prix plus que raisonnables. Ah mon Dieu, les prix étaient extrêmement, là, pour vrai, là, pour une famille, là, wow! T'sais, on s'est même dit, mon Dieu, ok, déménager, genre à côté, c'est clair que ça serait comme, à tous les... T'sais comme, tu peux aller chercher ton lait. On prendrait du poids. Ah, ben non, en fait, c'est ça. On prendrait pas de poids parce que c'est des aliments qui sont frais, qui sont naturels, t'sais. Vraiment, là, pour vrai, vous devez aller faire le détour pour aller voir cet endroit-là. On a plus que trippé. En fait, allez-y pour ça. Ouais, allez-y pour ça. Vous verrez le lac en passant. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que ça, on était un petit peu déçus. On pensait qu'on faisait le tour du lac, mais qu'on avait accès, t'sais, de voir le lac de près. Eh ben non. On le voyait de très bien. On s'est baigné un petit peu, ouais, dans le lac quand même. Mais bref. On l'apprécie. Oui. Mais on nomme les vraies affaires. On a toujours été transparents avec notre tour du soir, fait qu'on continue de l'être. On est des fantômes. Non. Non, on est transparents. Ah, n'est-ce que. Ensuite de ça, il y avait une autre mission cette année. C'était d'arrêter. Dans le fond, on a de la famille toujours à 3 milliards. Mais c'est important pour moi d'aller faire un petit check, dans le fond, à Chawingam. Parce que moi, petite, c'est un endroit où on allait. Donc, on a emmené les enfants à la Cité de l'énergie. Ça, wow! Tout un coup de coeur parce que tu payes. Je me disais, ça ne se peut pas que ça soit tout ça qui soit inclus. Tu as la tour. Tu fais un tour de bateau. Tu prends l'autobus. Tu as le musée de Jean Chrétien. Tu comprends, en fait, une autre partie aussi de musée qui est comme les vêtements de sa conjointe. Tu as un musée d'explications par rapport à l'énergie, comment ça fonctionne. Il y avait un vidéocinéma tournant. Écoutez, c'était fou. Puis ça, c'est... Tout ça était vraiment un prix très, 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 très raisonnable pour une famille. Puis vous savez, quand tu es une famille nombreuse, donc ça paraît, là, les coups, là. Genre, il ne venait pas. Puis même là, tu sais, on n'a pas réussi à faire tout, en fait, à tout lire. Mais la beauté de la chose, c'est que tu gardes ton billet et tu peux y retourner n'importe quand voir le musée. Tu sais, ils ne te rechargeront pas pour aller voir le musée. Tu as le droit, justement, une fois dans la tour, une fois le bateau, mettons, pour aller voir les infrastructures d'Hydro-Québec qui sont de l'autre côté, qui sont les plus vieilles aussi, encore en fonction avec des turbines horizontales au lieu de verticales. Et je n'étais pas sûre de ce que j'allais dire, mais je suis correcte. Pour vrai, juste ça aussi, c'était tellement impressionnant. On en a fait beaucoup, là, des barrages électriques, mais celle-là était vraiment différente avec tout son aspect très historique, toujours en fonction avec les turbines dans l'autre sens. Donc, pour vrai, on a vraiment trippé, avec des gros qui se passaient dans les conduits aussi. Bref, on a trippé. Pour vrai, là, cet endroit-là, mettez ça à votre bucket list, ça vaut la peine. C'était très différent. Oui, très différent. Bon, voilà, alors on fait des crêpes ce matin. On est un peu indisciplinés, on n'a pas fait nos voies avant, donc là, il y a beaucoup de défis ce matin, les crêpes, les enfants. Bref, autre petit arrêt qu'on a voulu faire, c'était le vieux Trois-Rivières, parce qu'on avait fait le vieux Québec, le vieux Montréal, le vieux Parc-Montréal, mais on n'avait jamais fait Trois-Rivières et son bar de l'eau, donc on a réalisé ça, donc on a dit, vraiment, on va amener les enfants faire ça. Super belle cathédrale, vraiment sobre. On a fait, dans le fond, un petit tour, on a vraiment pris le bar de l'eau, tout ça, amphithéâtre de mon gars, c'était tellement beau, cet amphithéâtre-là. Et on a aussi été à la bibliothèque, puis juste à côté de la bibliothèque, tout l'été, ils ont fait des petits spectacles. Un artiste s'installe, il fait de la musique avec des petites chaises, des petites tables, coup de cœur, là, oui, sur l'heure du dîner, coup de cœur. En semaine, pas juste les week-ends. Oui, toi, ça t'a vraiment... Ben oui. C'était vraiment hot. Il y a des gens qui voyagent, qui visitent durant la semaine. Ben ça, puis il y a des gens au travail, même là, les gens au travail, tu sais, de créer ce moment-là, c'était vraiment extraordinaire, pour vrai. Et là, les garçons étaient bien énervés parce qu'ils ont vu un arrêt au glisseur, juste rentrer dans le garage, écouter, il s'était capoté. Ça fait du bruit en chien, by the way. C'était vraiment, c'est comme une règle qui se déplace sur le sol, c'était vraiment particulier. Et les boys ont terminé ça dans la rivière Saint-Maurice, une petite baignane et tout ça. Donc, c'est sur ça que notre voyage d'été se termine. Donc, plus tôt que prévu, un bon quatre semaines plus tôt que ce qu'on avait prévu. Mais on est content, on l'a fait, on l'a vu, les garçons ont pu poser leurs questions, on a vu les baleines. On a vu qu'un peu votre été. Eh oui, on est revenus et vous nous avez ramené vraiment la réalité montréalaise, ça n'a pas été long. Paf! Plus, 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 plus. Mais là, ne vous inquiétez pas, la canicule de cette semaine, c'est la nôtre. On vous a ramené le beau temps pour que vous en profitiez, vous ayez un petit peu d'été. On était un peu tard, je le sais, vous allez me dire, ben là, Vicky, c'est la rentrée scolaire, voyons à quoi t'as pensé. Mais, c'est ainsi qu'on termine notre voyage. Donc, on se voit quand on repart au mois d'octobre, la gang. Bon mois de congé. Ciao, ciao! Ciao!